quand vous avez installé votre site il vous faut faire quelques procédures de paramétrage afin de travailler dans de bonnes conditions pour cela cliquez sur système puis configuration une fois le formulaire ouvert vous devez saisir le nom du site le nom du site vous voyez ici apparaît lors de la recherche par exemple et vous avez ici le nom du site qui apparaît sur votre serp donc cette information là apparaît sur le titre de la serp c'est la raison pour laquelle il faut choisir un certain nombre de mots clés un petit peu intéressant ensuite pensez à cliquer sur réécriture au vol d'url ça s'était vu dans un cours précédent ça vous permet d'éviter d'avoir le lien index.aphp présent dans votre site ensuite si vous avez l'éditeur par défaut vous pouvez éventuellement installer à la place de team mce jce qui est un petit peu plus évolué qui vous permettra d'avoir un peu plus d'informations enfin la description du site la description du site en fait pareil sur votre référencement vous permettra d'avoir à remplir une balise meta description que vous voyez ici voilà ce que ce que je suis en train de souligner cette balise or informe ce champ là les mots clés du site ce n'est pas une obligation si votre site est en cours de référencement pensez à mettre index follow dans le cas contraire mettez nous index no follow au niveau du système rien de particulier sauf que pensez à mettre et activer en fait le cache de votre site en cliquant ici quand il est terminé ça vous permettra d'avoir un référencement un peu plus optimum ce que je suis en train de faire au niveau du serveur évidemment ces informations là sont à surtout pas toucher si vous sinon vous mettez en péril la bonne marche de votre site internet sur les informations techniques pensez à vérifier les mails si le compte des mails sont bien saisis dans mon cas je me suis servi du serveur smtp et j'ai mis les codes ovh qui m'ont été fournis pour pouvoir me connecter en ligne avec mon logiciel de messagerie